L'histoire de Jonas est riche de multiples enseignements. L'histoire de Jonas est un livre qui a été adressé aux juifs dans l'époque de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, le livre de Jonas, qui est de l'Ancien Testament, fait partie de la Bible qui comprend aussi le Nouveau Testament. La parole de Dieu s'adresse à chacun d'entre nous aujourd'hui, mais à chaque personne qui nous ont précédés, que ce soit du peuple juif, toute l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Dans l'histoire de ce personnage hors du commun, il y a plusieurs personnages. Il y a d'abord Dieu. Nous allons, dans cette histoire, nous apprenons à connaître davantage quelques aspects de la personnalité de Dieu. Nous avons aussi Jonas, qui est un prophète récalcitrant, mais nous allons comprendre aussi pourquoi, donc un fort caractère. Et nous avons un peuple, les Ninivites. Malou, dans son développement, nous a dressé un tableau de qui était ce peuple. Une petite précision supplémentaire. Le royaume assyrien était parmi les ennemis les plus cruels du peuple juif. On peut comprendre pourquoi Jonas était réticent. Néanmoins, il devait obéir à Dieu. A la suite de l'épisode du poisson, Jonas a compris la leçon. Le Seigneur, à travers cette épreuve, a disposé Jonas à lui obéir. Car le Seigneur est le meilleur des pédagogues. Je ne sais pas si vous avez un fort caractère, mais les forts caractères, le Seigneur sait les maîtriser. Quitte même à envoyer une tempête, à faire qu'on se retrouve dans l'eau, que nous ayons un séjour à passer d'une manière imagée dans le ventre d'un poisson. Ça peut être une maladie, ça peut être ce qu'on appelle le séjour des morts, l'ombre de la vallée de la mort. Mais quoi qu'il en soit, Dieu peut permettre différentes épreuves dans nos vies. Non pas pour nous faire du mal, non pas pour nous punir, mais comme moyen pédagogique. Et nous voyons qu'à ce moment-là, l'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas. La première fois, Jonas est enfui. Entre-temps, il a compris ce que ça lui a coûté. On ne peut pas résister à l'Éternel. Il lui dit, lève-toi, va Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Ninive représentait deux fois la ville de Colmar. Colmar, il y a à peu près 60 000 habitants. Voilà. Donc il y avait environ, parce qu'il y parlait de 120 000 hommes, dans d'autres traductions, il parle de 120 humains. Souvent, l'homme en blue globe aussi la femme. Donc il y avait, c'était une ville qui faisait deux fois, la ville de Colmar, il fallait trois jours de marche pour en faire le tour. Jonas se leva, il alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Et il fit d'abord, dans la ville, une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Voici un prophète. Quand vous étudiez l'avis de plusieurs prophètes, leur livre, ils avaient beaucoup de messages. Et souvent, beaucoup de résistance aussi. Alors, on peut se poser la question, je me suis posé la question, je me suis dit, on sait déjà que de toute façon, Jonas ne voulait pas que ce peuple ennemi se repente. Ils ne le voulaient pas. On peut imaginer qu'il avait décidé d'obéir à Dieu, mais avec le minimum syndical. Parce qu'un prophète aurait pu donner encore plus d'explications, « Repentez-vous, revenez à Dieu, il a été bon, il est Seigneur. » Le minimum syndical, et il ne va pas y aller avec le dos de la cuillère. Encore 40 jours, et Ninive est détruite. Histoire de bien leur faire peur. Mais avec l'espoir qu'ils ne se repentent pas. Et voilà qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'imagine, des fois, je pense aux évangélistes aujourd'hui qui vont vous faire un message d'une demi-heure, trois quarts d'heure, vous expliquer l'histoire de Jésus, avec l'espoir que vous soyez sensibles. Et quelquefois, les auditeurs, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre côté. Et envers des personnes en qui on a de bonnes intentions. Là, vous avez un prophète qui va dire une simple phrase à des gens qui étaient vraiment profondément ancrés dans le péché, et pas une, deux, dix, quinze, vingt personnes, mais cent vingt mille personnes. Et le texte nous dit, les gens de Ninive crurent à Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Ils vont aller beaucoup plus loin. Ils publièrent un jeune et se revêtirent de sac depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Les Assyriens ne connaissaient sans doute pas toutes les pratiques, toute la loi des Juifs. Mais ça faisait des années quand même qu'ils étaient ennemis du peuple juif. Ils savaient que le peuple juif, lorsqu'il était en grande difficulté, proclamait des jeûnes. Jeûnes et prières. Et chez les Juifs, une manière de montrer à Dieu qu'on est profondément repentant, c'était effectivement le jeûne, mais ils se recouvraient avec un sac et de la cendre. Et là, les Ninivites vont faire la même chose. Ils publient un jeûne et ils revêtent des sacs. La chose est parvenue jusqu'au roi de Ninive. Lui-même se leva de son trône, il ôta son manteau, il se couvrit d'un sac, lui aussi, et il s'assit sur la cendre. Il va aller plus loin. Il fit faire dans tout Ninive. au cas où Jonas n'aurait pas eu le temps de faire toute la ville. Donc il va faire faire une publication par ordre du roi et de ses grands. Il va faire la publication suivante. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent rien, ne se nourrissent point et ne boivent point d'eau. Il va même inclure les animaux. Qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Sommes-nous aujourd'hui capables d'en faire autant ? Nous ne sommes peut-être pas aussi mauvais, aussi méchants que les Ninivites. Mais reconnaître devant Dieu ce dont nous sommes coupables, il ne s'agit pas non plus de rentrer dans une culpabilité sans fin. Mais sommes-nous capables d'être à l'écoute de notre conscience ? Le Seigneur peut nous parler à travers notre conscience pour reconnaître dans notre vie ce que Dieu pourrait avoir à nous reprocher. En tout cas, parmi le peuple des Ninivites et d'après ce que dit le roi, il engage les habitants à crier à Dieu avec force. c'est dire combien il reconnaissait il se sentait vraiment coupable, non seulement lui mais tous les citoyens de Ninive et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Ça nous en dit long sur le peuple Ninivite. Cela me fait penser à ce que Jean-Baptiste disait produisez donc du fruit digne de la repentance parce que dire à Dieu je te demande pardon c'est déjà bien. mais une déclaration qui n'est pas suivie d'actes se limite à une déclaration. J'ai moi-même pu expérimenter ce qu'est la repentance j'ai demandé pardon à Dieu mais c'était tellement fort dans mon cœur que cela m'a poussé à aller plus loin que des paroles c'était un changement intérieur et ce que j'avais besoin de mettre en règle dans ma vie je l'ai fait. Je ne connais pas vos vies mais Dieu connaît chacune de vos vies. Vous avez plus d'années que moi donc vous avez peut-être plus de choses difficiles que vous avez vécues. J'espère aussi que vous avez vécu des moments de bonheur. Mais il se peut qu'en cet instant il y ait quelque chose qui vous revient en mémoire une personne à qui vous n'avez jamais pardonné quelque chose que vous avez fait vous-même envers quelqu'un d'autre devant Dieu nous pouvons nous repentir. Et la motivation de ce roi de Ninive voici son raisonnement il n'était pas certain que Dieu changerait d'avis. La proclamation avait été faite par Jonas que la ville serait détruite. Et malgré cela malgré le fait que le peuple assyrien que le Ninivite était des païens ils avaient des idoles ils avaient quand même certaines connaissances de l'éternel. Ils savaient que lorsque Dieu dit quelque chose il s'accomplit. On peut s'interroger sur le fait de comment des gens qui croient en des idoles en différentes divinités sachant que l'éternel est le Dieu au-dessus de tous les dieux ne se soient pas posés la question de se dire pourquoi ne devrions-nous ne devrions-nous alors je là le ne de devenir voilà pourquoi est-ce que nous ne nous arrangerions pas pour devenir c'est plus simple croyant de l'éternel c'est un mystère donc ils étaient restés attachés à leurs idoles mais ils savaient que lorsque Dieu dit quelque chose cela s'accomplit et parmi les motivations du roi il va dire la chose suivante qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne changera pas d'avis s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point il se disait que si nous montrons à Dieu un profond repentir peut-être que cela le fera changer d'avis et effectivement c'est ce qui va se passer parce que Dieu voit au coeur Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie alors Dieu changea d'avis il se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas la repentance humaine c'est lorsque nous avons quelque chose à nous reprocher se repentir ça veut dire changer d'attitude changer de direction lorsqu'il est dit que Dieu se repent ça ne veut pas dire que Dieu avait quelque chose à se reprocher mais que Dieu a changé d'avis tout simplement donc cette ville de Ninive va vivre ce qu'on appellerait aujourd'hui un réveil spirituel une grande ville de 120 000 habitants qui va se repentir et se tourner vers le Seigneur quelle gloire quelle grâce mais cela déplut fort à Jonas et il fut irrité n'importe quel prédicateur qui prêche avec une seule phrase et qui convertit qui est l'instrument de conversion de 120 000 personnes s'écrirait gloire à Dieu alléluia tu es puissant Seigneur c'est merveilleux Jonas non il n'est pas content Jésus a enseigné aimez vos ennemis priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent dans cette histoire de l'Ancien Testament nous voyons dans la nature de Dieu cette volonté de manifester de l'amour envers un peuple totalement revêle méchant corrompu qui était en plus les ennemis du peuple de Dieu le peuple d'Israël et Dieu a envoyé son prophète Jonas pour aller annoncer un message dans le but que les Ninivites se repentent mais cela n'a pas plu à Jonas humainement parlant je peux le comprendre si vous avez quelqu'un que vous n'aimez pas du tout une famille que vous n'aimez pas du tout que Dieu vous dit va lui faire du bien va lui parler de moi alors si ça se trouve peut-être qu'il y a 15 jours on a eu un différent avec ses voisins et on a peut-être prié Seigneur dans ta justice donne-leur une correction et là le Seigneur nous demande d'aller leur parler dans le cas de Jonas c'est beaucoup plus important beaucoup plus grave puisqu'il y a des années et des années de conflits entre les Assyriens et le peuple d'Israël et à Jonas ça ne lui plaît pas et d'ailleurs Jonas lui-même dès le début de l'histoire de Jonas lorsqu'il s'est enfui nous apprenons maintenant la raison qu'il a motivé parce que Jonas va dire je le savais je le savais je le sentais que tu allais leur faire grâce car tu es un Dieu blanc compatissant riche en bonté et en miséricorde alors Jonas va implorer l'éternel et il va lui dire ah éternel n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis car je savais que tu es un Dieu compatissant miséricordieux lent à la colère riche en bonté et qui te repend du mal maintenant éternel prends-moi donc la vie car la mort m'est préférable à la vie ça c'est du caractère et c'est après qu'il ait vécu l'épisode du naufrage et son séjour dans le ventre d'un poisson Dieu a affaire à un caractère très fort et il va dire prends-moi donc la vie alors qu'en fait dans le chapitre 2 nous voyons la prière qu'il a adressée à l'éternel délivre-moi tu vas délivrer il était content que le Seigneur l'ait délivré est-ce que Jonas souhaitait-il vraiment la mort souhaitait-il vraiment que Dieu lui prenne la vie n'est-ce pas plutôt là une formule de langage lorsque vous souffrez lorsque nous souffrons n'est-ce pas légitime quelquefois que nous disions Seigneur j'en ai assez enlève-moi la vie prends-moi avec toi mais il se peut que le lendemain on nous annonce que nous sommes malades gravement et nous pouvons être dans la crainte et prier Seigneur sauve-moi mais dans le cas précis Jonas lui dit prends-moi donc la vie car la mort m'est préférable à la vie et l'éternel on voit la pédagogie de Dieu Dieu aussi aurait pu s'irriter et nous le voyons dans l'histoire du peuple d'Israël que Dieu est capable de s'irriter contre son peuple est capable de s'irriter contre des hommes comme Saül qui n'ont pas obéi mais Dieu connait les profondeurs du coeur il choisit la pédagogie qu'il va utiliser en fonction de ce que nous sommes individuellement Dieu va lui dire fais-tu bien de tiriter alors Jonas est sorti de la ville il s'est assis à l'Orient là il s'est fait une petite cabane il s'est mis à l'ombre jusqu'à ce qu'il voit ce qui arriverait dans la ville il espérait peut-être que peut-être que le Seigneur il va quand même les juger il voulait observer alors Dieu va faire croître un ricin une plante qui va s'élever au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation Dieu ne voulait pas que Jonas reste irrité de la même manière qu'il ne veut pas que nous gardions dans nos coeurs de l'amertume ou de l'irritation envers quiconque envers nos frères et sœurs dans la foi mais même envers nos voisins voisins paliers pour vous les voisins de résidence les personnes que vous côtoyez avec qui vous ne vous entendez peut-être pas et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin mais le lendemain à l'aurore Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha au lever du soleil Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance et Jonas qu'est-ce qu'il va faire il demande à la mort et dit la mort mais préférable à la vie et Dieu va dire à Jonas fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin et il répondit je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort vraiment un caractère fort il persiste oui j'ai raison de m'irriter des fois Dieu peut nous parler dans notre coeur as-tu raison d'en vouloir oui Seigneur j'en veux je ne pourrais pas lui pardonner le mal qu'elle m'a fait le mal qu'il m'a fait le mal qu'ils m'ont fait est impardonnable pourtant Jésus dans le Nouveau Testament Jésus nous enseigne si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses Dieu ne vous pardonnera pas non plus nous aimons venir devant Dieu demander Seigneur pardonne-moi lorsque nous avons quelque chose à nous reprocher mais Jésus nous rappelle aussi que nous avons le devoir l'ordre de pardonner à ceux qui nous ont offensés est-ce facile ? non ce n'est pas facile il se peut même que nous n'arrivions pas à pardonner cela peut être au-delà de nos forces le problème ce n'est pas est-ce que nous arrivons à pardonner ? c'est est-ce que nous voulons obéir à Dieu qui nous demande de pardonner ? en quel cas si nous venons au pied du Seigneur en lui disant Seigneur je veux pardonner parce que tu me le demandes et parce que je veux t'obéir mais je n'y arrive pas alors dans ce cas là le Seigneur pourra nous aider et il nous aidera à pardonner même si cela doit prendre plusieurs mois voire même plusieurs années mais là Jonas reste ferme et le Seigneur va lui parler avec beaucoup de pédagogie il va lui dire tu as pitié du riz saint de cette plante qui ne t'a coûté aucune peine et ce n'est pas toi qui l'a fait grandir elle est née en une nuit et elle a péri dans une nuit et moi je n'aurai pas pitié de Ninive la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche c'est un plaidoyer un dialogue avec Jonas et le Seigneur pourrait dialoguer avec nous 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 plaignons peut-être d'une situation qui nous est difficile à vivre j'en vis moi même et le Seigneur quelquefois pourrait venir nous dire je vois ta souffrance je te comprends mais vois-tu je vais te montrer il y a des frères et sœurs il y a d'autres chrétiens il y a d'autres personnes qui souffrent des choses encore pire que toi vous savez c'est l'histoire de cette personne qui a perdu l'usage de sa main jusque là tout allait bien elle se plaignait que sa vie était triste lorsqu'elle a perdu sa main elle s'est plaint que sa main elle s'est plaint de la perte de sa main et une autre personne qui était à côté d'elle avait perdu son bras mais en regardant la personne qui avait perdu son bras et en considérant qu'elle avait perdu la main elle réfléchit elle se dit finalement ça aurait pu être pire celle qui avait perdu son bras avait une voisine qui était aveugle elle se disait c'est vrai que je ne peux pas utiliser mon bras droit mais je peux encore voir je peux encore entendre et ainsi de suite si nous prenons le temps quelquefois de regarder de comparer notre souffrance qui est légitime qui peut être forte pour nous en la comparant à des frères et sœurs à d'autres chrétiens ou à d'autres personnes même qui ne sont pas croyantes qui ont peut-être des fardeaux plus lourds que les nôtres cela peut nous aider à relativiser et là le Seigneur veut faire comprendre à Jonas un principe de relativité tu t'es mis en peine d'un ricin d'une plante et moi je ne me mettrais pas en peine de 120 000 personnes la providence divine s'est manifestée dans toute l'histoire de Jonas à partir du moment où nous appartenons au Seigneur il ne faudrait pas croire que nous sommes parfaits et irréprochables mais du fait que nous appartenons au Seigneur le Seigneur agira dans notre vie et il fera concourir toutes choses à notre bien dans Romains chapitre 8 il est dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son plan et dans toutes les histoires bibliques nous le voyons mais là dans l'histoire de Jonas nous le voyons aussi car par la désobéissance de Jonas cette volonté de ne pas obéir qu'est-ce qu'il va faire ? il va prendre un bateau il va se retrouver au milieu de marins qui eux-mêmes sont des païens ils ont l'habitude de prier leur propre Dieu mais Dieu va intervenir il va faire souffler une tempête et cette tempête elle va avoir plusieurs conséquences d'abord ça va être utile pour Jonas mais ça va être utile aussi pour ces païens qui ne connaissent pas Dieu grâce à la fuite de Jonas ils vont avoir sur leur bateau un homme de Dieu et ils vont apprendre à connaître davantage l'éternel ils ne savaient pas que c'était un juif ni un prophète puisqu'ils lui ont dit prie ton Dieu et après quand ils vont le questionner raconte-nous qui tu es tes affaires d'où tu viens quel est ton Dieu et là Jonas il est en train de fuir mais là la fierté juive va reprendre le dessus je crains l'éternel moi quand ils vont réaliser que c'est l'éternel ils vont avoir une grande frayeur ils vont s'adresser à l'éternel surtout lorsque Jonas va leur dire parce qu'ils vont lui poser la question qu'est-ce qu'il faut faire alors maintenant vu que tu as désobéi d'abord pourquoi tu as fait cela ils vont dire jette-nous dans l'eau et ils vont avoir la crainte de l'éternel ils vont dire ne nous tiens pas à rigueur on va le jeter à l'eau mais ne nous tiens pas pour coupable parce que forcément en le jetant à l'eau ils ont pensé qu'il allait mourir mais Dieu avait des plans derrière ils vont faire cela lorsqu'ils vont le faire la tempête va se calmer et ils ont eu une grande frayeur ils ont réalisé que leurs idoles ne pouvaient rien mais que l'éternel le Dieu de l'homme qu'il venait jeter à la mer celui-là il peut intervenir sur les éléments déchets la providence divine dans toute l'histoire et beaucoup plus loin pour conclure c'est un livre qui a été écrit à l'intention des juifs dans un premier temps je le répète mais quel est le message pour les juifs que Jésus va rappeler Ninive s'est repentie va-t-il dire aux religieux juifs des païens qui ne croyaient pas en l'éternel à la prédication de Jonas ils se sont repentis et les habitants de Ninive jugeront cette génération celle que vous êtes qui refuse de se repentir la providence divine et ce livre qui se trouve dans le canon dans la Torah pour un juif il y a un message fort derrière c'est comme si le Seigneur leur disait regardez un peuple ennemi païen idolâtre cruel avec un message d'un de mes prophètes s'est repenti prenez donc exemple sur eux vous êtes censé être mon peuple alors le dernier point et qui est le plus important c'est la résurrection parce que les trois jours et trois nuits qu'a passé Jonas dans le ventre du poisson c'est l'image que Jésus va transmettre aux juifs religieux de son époque pour leur parler de la résurrection ils n'ont pas compris du tout de quoi ils parlaient ils voulaient voir un miracle pour croire or Jésus avait dit heureux ceux qui auront cru sans avoir vu donc il voulait voir un miracle il leur a dit il ne vous saura donner d'autre miracle que celui du prophète Jonas et ce miracle là c'est le parmi les plus grands miracles c'est un beau miracle c'est le miracle qui nous permet d'avoir l'espérance de la vie éternelle la résurrection parce que la résurrection c'est ce que nous vivrons si nous sommes au bénéfice du ressuscité Jésus Christ le but de toute cette histoire c'est bien vous avez peut-être appris quelque chose d'aujourd'hui mais l'essence même du message le coeur de ce message c'est pas que vous ayez juste appris une histoire sur un un homme qui était têtu c'est de venir à l'essentiel notre vie va s'arrêter un jour où allons-nous aller et l'histoire de Jonas l'espoir qui doit nous animer c'est la résurrection et pour ressusciter il faut que Christ vive déjà en nous et pour qu'il vive en nous il faut que nous l'ayons accepté comme notre sauveur personnel Seigneur Jésus je crois en toi tu es mort pour mes péchés je te donne ma vie ma vie t'appartient je veux te suivre je veux te servir tu es mon sauveur je ne peux pas me sauver moi-même je peux aller dans toutes les églises je peux faire autant de bien que je veux je ne peux pas me sauver mais toi tu es mort à la croix pour mes péchés et du fait que je crois en toi je ressusciterai avec toi si vous pouvez retenir cela de l'histoire de Jonas ça sera merveilleux parce que ce que je souhaiterais ce que nous souhaiterions c'est nous retrouver avec le ressuscité et là nous pourrons parler de toutes les histoires de Jonas de David de Paul je ne vais pas aller plus loin et pour ceux qui ont reçu une Bible vous pouvez relire cette histoire la lire, la relire, la méditer cela ne peut vous faire que du bien que le Seigneur soit béni Amen Merci